Bon je suis ennuyé parce que le monsieur ici il m'a mis 24 litres, en fait j'ai pas eu le temps de l'arrêter et j'ai vu 24 litres. Donc je sais que j'ai 24 litres dans ma bouteille allemande qui peut en comporter quand on parle de l... normalement 27 mais on parle de LPG donc non on dit toujours 22 et donc j'ai 2 litres de trop et ça me tracasse et ça me te lépine un peu donc à mon avis dès qu'on va sortir de la vie ici on va vider un peu la bouteille comme ça on est sûr de pas se balader avec une bouteille trop remplie. Je connais même pas les risques en fait d'une bouteille de gaz, une bouteille classique remplie au LPG de trop, je sais pas ce qui peut se passer. Sinon 14 euros pour une bouteille complète ça coûte pas grand chose. Maintenant on cherche un cadeau d'anniversaire pour Yoko parce qu'il me reste encore un petit peu de l'ex sur moi et puis on va faire le plein j'ai même jouet spécifique pour le moment mais si on va un grand magasin peut-être qu'on trouvera. Voilà c'est parti ! Bon ben j'arrive toujours pas à m'y faire qu'on remplit mon camping-car à ma place mais bon ici c'est encore mieux il a mis le truc il l'a fait tenir tout seul et c'est une aptitude qu'il faut prendre. Bon on vide les derniers lecs qu'on a et on verra bien ce qu'on aura ce qui nous restera mais a priori je fais le plein donc il ne restera pas grand chose mais avouez quand même que si la vie est douce la vie est belle c'est quand même bien mieux le sud. C'est un peu bizarre parce que dans depuis quelques pays depuis le Balkan en fait régulièrement on prend votre carte de banque en main pour faire les paiements sans contact et donc en fait ils font leurs manipulations et puis ping ils font le sans contact et puis ils vous rendent votre carte et ils vous donnent le ticket. Et depuis un moment je me dis ouais mais attends s'ils te mettent à un prix exorbitant et qu'ils te font ping, en fait non c'est bloqué à 50 euros. Et donc c'est pas plus mal. Au moins vous êtes sûr quoi qu'il arrive que vous payerez pas plus que 50 euros parce qu'il y a certains endroits on pourrait, par exemple ici on a en Albanie 1000 donc jamais fait mais j'en sais rien moi je dois payer 12 000 lecs mais ça peut vite devenir 120 000 lecs. A ce moment là c'est pas le même montant ça fait un peu un zéro de plus ça fait un peu fois dix quoi. Et bien pour éviter ça le paiement sans contact c'est extraordinaire. A partir du moment où vous savez que mettre votre code vous payez plus que 50 euros, vous êtes tranquille. Et donc vous pouvez donner votre carte. Moi je donne la carte, pas sans soucis parce que je sais que ça ne me coûtera jamais plus que 50 euros. Et si je dois faire mon code PIN, ça me coûte plus que 50 euros. Et c'est là qu'il y a un problème. Mais pour l'instant on n'a jamais eu le souci de tiens je vais mettre le code PIN alors que ça n'arrive jamais. Voilà c'est ma petite contribution à pourquoi est-ce que j'aime à la limite mieux maintenant payer en carte qu'en cash. Bon en fait on n'a pas pris de risque. Je viens de sortir ici sur une zone chantier et j'ai vidé une partie de la bouteille. J'ai vidé une quinzaine de secondes à fond pour être sûr de ne pas avoir trop de pression dedans parce que c'est quelque chose qui nous panique assez. Et donc on s'est dit vaut mieux perdre un peu de gaz plutôt que faire boum. Voilà la Virginie est en train de regarder. Effectivement sur les bouteilles de propane c'est de 11 à 13 kilos, 11 ou 13 kilos. C'est 22 qu'on peut mettre maximum. Et le gars nous avait mis 24. Et ils n'avaient pas l'air paniqué non plus de mettre 24 dedans. Donc il n'y avait aucune mesure, il n'y avait rien. C'est juste le pistolet et il remplit quoi. Au moins ça c'est fait. Bon maintenant on va prendre la direction de la Grèce. On n'est plus qu'à une demi-heure de route. Nous nous approchons de la frontière grecque. Ce coup-ci on voit qu'on s'approche. On a vu des contrôles de police sur le côté. Des contrôles pré-frontière. Et le soleil se couche. Donc je ne sais pas si on aura encore de la luminosité à arriver en Grèce. Mais ça n'empêche qu'on est content d'arriver en Grèce. On a à dire. C'est une musique grecque ça non ? Je ne suis pas sûre. Il fouille les coffres. Il fouille le coffre. Quand on transporterait quelque chose d'illégal. Qu'est-ce que vous pourriez transporter d'illégal d'Albanie ? Quatre enfants. Du fromage. Quatre enfants. Des repas. Des plats. Ah ben voilà. On sort de l'Albanie. Première fouille complète du camping-car. Et il a voulu tout voir. Il a ouvert toutes les soutes. Il est rentré dans le camping-car. Il a ouvert le frigo. La penderie. Il y a plein de trucs qui lui sont tombés dessus. Mais c'est un peu bordel. Il a même été ouvrir. Je vous montre ce qu'il a été ouvrir. Parce qu'il est venu à l'avant. Voir un peu ce que j'avais. Il est venu ouvrir ça. Qui est en fait ma pochette à crochets. Donc il a dû être bien déçu de sa trouvaille. Il a trouvé de la laine. Des crochets. Donc voilà. C'est la première fois que ça nous arrive. Ça fait bizarre. De se faire fouiller comme ça. Moi ça me dérange pas parce qu'on a rien à cacher. Mais c'est bizarre. Ce qu'il y a aussi c'est que c'est un grand policier. Et quand il m'a vu sortir. Et j'étais plus grand que lui. Et je suis très content. Bon maintenant on va passer à la Grèce. Ah oui. Si c'est à temps on va refaire un contrôle. Ah elle est repartie pour un contrôle. C'est le moment du Syrtaki. Non non. Si c'est pas ça. Attends je sais pas chanter. C'est Grèce c'est quoi ? C'est Grèce c'est quoi ? Bah les Syrtaki c'est en Grèce. Mais c'est ce que t'as fait. Je sais rien moi. Enfin bref. Nous sommes en Grèce. Ça y est. On a passé la frontière. C'était beaucoup plus vite pour rentrer en Grèce. Vu que c'est l'Union Européenne. On rentre un peu chez nous. Et donc voilà. Mais c'était très long pour sortir. C'était la première d'Albanie. Ouais. Voilà. Bah on est content. Il commence à faire noir. Donc on va pas pouvoir vous montrer la Grèce ce soir. Mais ce sera pour les jours à venir. Tu mettras la vraie musique hein. J'en sais rien. C'est une danse grecque. C'est grecque ou c'est... C'est Syrtaki. C'est Syrtaki. Attends. Fais vite une recherche. On vous laissera après ce moment-ci. On va pas vous laisser dans l'inconnu de savoir... Ah oui mais si Syrtaki c'est grec quand même. Ah oui moi j'ai pas fait le Syrtaki. Moi j'ai pas fait la bonne musique. En fait. T'as pas ton truc euh... Non j'ai pas mais là c'que je fais c'est... Les Syrtaki est une danse populaire originaire de Grèce. Rendu c'est bien par le film Zorba le grec pour lequel elle a été créée. Voilà. Mais est-ce que moi ce que je chantais c'était bien le Syrtaki ? Parce que Benoît il faisait pas tout à fait la même chose. Est-ce que tu as euh... Il me faut ton GSM avec euh... Pour détecter le son là. Il est où ? Il est là. Après ces quelques instants de vent... Je pense effectivement que ce que Virginie chantait... C'était la musique pour... Je crois que c'est la musique italienne pour les pads non ? Attends attends j'essaye... Il veut pas détecter... Tu n'es pas en ligne... Mais j'ai plus de réseau. Il faut qu'on passe sur le réseau... Non mais c'est sûr, c'est un film italien pour les Panzani. Oui, oui, oui. Donc depuis le début, elle nous fait la musique italienne, ça fait des jours et des jours. Mais en fait, je crois que ça fait 4 pics et elle nous fait... Oui, on est en Grèce. Mais c'est l'Italie, ça. La Grèce, c'est... Ça, c'est la Grèce. Allez, bonne fin de journée. Bye bye. Je suis re-packi. Je réessayerai quand même, voir si on ne sait jamais pas que ça aurait des petites origines grecques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible !